hello bonjour à tous ce soir break on the road numéro 4 donc sur la peur de l'échec toujours en direct de ma voiture où je suis en déplacement j'en profite donc pour faire cette vidéo pour vous donner un peu mon point de vue sur l'échec et les astuces conseils vision personnelles que je peux vous donner à ce sujet donc la peur de l'échec est ce que c'est c'est la part des gens en fait que je rencontre souvent ont du mal à entreprendre un projet que ce soit au niveau sportif au niveau diététique au niveau projet de vie projet professionnel ont du mal à se lancer de peur de ne pas y arriver et surtout d'échouer donc qu'est ce qu'il fait à quoi ça fait référence donc ça fait référence à pas mal de choses notamment à l'enfance quand on se rappelle quand on était petit si vous observez vos enfants bas âge les enfants par 5 6 ans il n'aime pas perdre souvent quand ils perdent c'est signe de crise signe de l'énervement et ils voudraient toujours gagner et indirectement en tant qu'adulte on reconduit certains comportements enfantin ce qui fait que le fait de vouloir entreprendre quelque chose avec le risque de ne pas y arriver peut donner cette frustration que les gens ne supportent pas ne supportent pas pour eux ne supportent pas de perdre de ne pas y arriver d'échouer et il ne supporte pas non plus je dirais c'est encore un facteur aggravant c'est le fait de devoir le justifier autour d'eux par exemple quelqu'un qui a qui a loupé une épreuve c'est parfois plus dur de devoir le justifier à tout le monde sur pourquoi il a perdu pourquoi il n'a pas réussi qu'à lui même sachant que les gens en général ils n'attendent pas à ce que vous réussissiez dans le sens où ils sont pas toujours objectifs pas toujours gentils ils n'attendent pas que vous y arrivez ils ont en général une grande envie c'est que vous n'y arrivez pas c'est un peu triste à dire mais c'est dans la réalité les gens n'aiment pas que vous réussissiez tout le temps pourquoi parce qu'en fait ça fait référence aussi à eux mêmes parce que eux mêmes n'entreprennent pas forcément de choses donc quand ils voient des gens autour d'eux qui entreprennent des choses et qu'en plus ils y arrivent ça les met dans une situation mal à l'aise ça on va le retrouver dans pas mal de domaines de la vie et c'est ce que j'ai observé par expérience empirique à force de coacher ou de voir des gens donc c'est souvent ce que j'ai remarqué vis-à-vis de mes adhérents ou de moi même donc il ya plusieurs choses les gens n'aiment pas que vous réussissiez trop en fait que vous réussissiez un peu oui et encore ils n'aiment pas parce que du coup si eux mêmes n'ont une vie médiocre ils vont tout faire pour critiquer et faire en sorte que vous n'ayez pas envie d'entreprendre un autre projet ou de lâcher le projet vous êtes en cours et c'est parfois pas volontaire c'est à dire qui c'est parfois involontaire ils se rendent pas toujours compte c'est pas toujours de la méchanceté gratuite c'est parfois de la méchanceté mais sans en prendre conscience donc voilà donc pour en venir sur la peur de l'échec ce qui va se passer c'est que les gens en général ils veulent faire quelque chose il ya la peur de ne pas y arriver donc qu'est ce qui pourrait faire qu'on n'arrive pas à son projet donc c'est souvent dû à plusieurs éléments donc l'un des plusieurs éléments qui fait que vous puissiez ne pas y arriver ce serait notamment d'avoir une absence de stratégie c'est à dire de vouloir obtenir quelque chose mais sans savoir comment vous y prendre donc c'est toujours très important de mettre en place une stratégie court terme moyen terme long terme par rapport à votre projet sur quelque chose qui est atteignable pas vouloir perdre 30 kg en un mois c'est complètement aberrant c'est pas atteignable donc se mettre une stratégie par rapport à son projet qui réalisable avec des paliers donc à court terme moyen terme long terme par exemple sur une perte de poids c'est dire le premier mois je perds 3 kg le deuxième mois 3 kg et mon projet par exemple c'est dans trois mois d'en perdre une dizaine ça c'est des choses atteignables donc absence de stratégie au niveau du temps au niveau de la faisabilité du projet et absence également de connaissances c'est à dire des personnes qui veulent contreprendre un projet et qui ne connaissent pas suffisamment le sujet quelqu'un qui veut prendre du muscler en fait il connaît absolument rien à l'entraînement et il va faire n'importe quoi à la salle en espérant prendre du muscler donc ça non donc soit on se cultive on achète des livres ou on fait appel à un professionnel et là on met en place une stratégie pour prendre du musc ou autre donc deux choses absence de stratégie absence de connaissances c'est souvent les éléments qu'on va avoir et après on va avoir également appréhension par rapport au projet en se disant je ne suis pas capable c'est pas pour moi ou j'ai tout essayé mais chez moi ça marche pas donc c'est souvent des croyances limitantes des personnes qui se sont convaincus auto convaincus sont auto sabotés en fait ils sont persuadés de que c'est pas pour eux donc c'est là l'importance d'être entouré de personnes positives de mettre au placard toutes les personnes toxiques qui vous rabaisse qui vous décourage et de vous faire de s'entourer par des gens positifs et ou des professionnels dans le domaine que vous voulez faire vous voulez développer il faut savoir qu'après en termes d'échecs malgré que vous puissiez mettre en place toutes les stratégies possibles il ya toujours une barre où ça ne peut pas fonctionner parce que voilà il se peut que vous n'y arrivez pas forcément la première fois mais qu'à force vous y arrivez à un moment donné et moi c'est ce que j'ai remarqué de mon côté j'ai pu mettre tout ce que je voulais en place mais au final c'était pas tout de suite il fallait encore encore travailler persévérer pour réussir finalement obtenir ce qu'on veut donc ça c'est très important parce que parfois les gens ils essayent ils font tout ce qu'il faut ça ne marche pas et au lieu de continuer de remettre les couverts ils arrêtent et ça c'est vraiment une stratégie typique et moi en tant que coach ce que je peux vous conseiller c'est de recommencer de recommencer encore et encore en éliminant à chaque fois tous les facteurs qui vous ont fait louper c'est à dire que si vous avez un projet et qui ça n'a pas abouti à quoi c'est dû donc si c'est dû à deux ou trois éléments donc je prends en compte ces deux ou trois éléments et je recommence en mettant pas en place les erreurs que j'ai commises simplement ou en corrigeant ce qui allait pas par exemple sur une perte de poids on va voir des gens qui vont être trop radical d'un coup vouloir réduire les quantités de féculents du jour au lendemain ou ne pas avoir assez de souplesse avec eux ne jamais faire d'écart ce qui fait qu'à un moment donné ils tiennent plus et reprennent tout en double du coup la stratégie ce serait de faire une perte de poids plus long plus raisonnable en intégrant des repas écarts régulièrement pour le moral et puis pour se faire plaisir et perdre du poids mais plus sur du long terme sur du court terme ça c'est un exemple qu'on peut donner dans tous les cas l'échec ne doit pas être vécu comme quelque chose de frustrant et encore moins traumatisant quand j'ai un échec je vois ça comme une expérience donc j'ai loupé ok donc j'assume ma défaite j'assume mes erreurs et puis je recommence en faisant tout pour ne pas reconduire ces mêmes erreurs et voilà tout simplement il n'y a pas forcément besoin de culpabiliser alors c'est sûr que quand on perd on n'est pas content et on est déçu parce qu'on a fait beaucoup d'efforts et les efforts sont pas récompensés et du coup ça ça met une frustration un peu comme à l'époque de l'enfance et bien il faut simplement l'accepter accuser le coup et puis remettre les couverts et à faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs et je dirais même que pour moi les défaites sont plus synonyme de victoire parce qu'au final une défaite ça vous apprend énormément de choses sur vous même sur le domaine que vous vouliez faire et vous en retirer l'expérience parce que si vous réussissez tout le temps c'est bien mais il n'y a pas de de recul par rapport à vous même et puis quelque part ça montre aussi à d'autres personnes qu'on peut aussi louper on peut aussi ne pas y arriver parce que les gens autour de vous qui voulaient également motivé parfois votre famille vos proches ils ont tendance toujours à dire oui mais toi c'est pas pareil toi tu es fort toi tu sais toi tu as à chaque fois que tu fais quelque chose ça marche mais moi je suis pas comme toi et parfois aussi c'est bien quand on se craque quand on loupe bah dire regardez tu as vu moi aussi j'ai loupé et les gens au final bah ils se disent bah tiens lui aussi il a loupé donc ça lui arrive de ne pas y arriver et bah bah ça va alors donc du coup lui aussi loupe mais qu'est ce qu'il fait bah il recommence à bas au final ça c'est des choses très positives parce que les gens autour de vous vont voir que bah vous êtes humain que vous aussi vous avez vos faiblesses mec derrière vous laissez pas abattre et que vous faites tout pour arriver à vos projets et ça c'est très motivant aussi bien pour vous même que pour les autres parce que ça vous prouve que personne n'est parfait et qu'on n'est pas tous qu'on est tous égaux au final et que on n'a pas je n'ai pas à vous sortir les phrases toutes faites ce que je n'aime pas les phrases du style quand on veut on peut ou des choses comme ça je n'aime pas ces phrases là si c'est des phrases toutes faites qui ne parlent pas aux gens c'est les phrases qui veulent tout et rien dire mais ce que je peux vous conseiller c'est que chacun a un potentiel et que ce potentiel doit être exploité et qu'on se doit de le faire pour soi même qu'on n'a pas à se rabaisser ça surtout pas se rabaisser ni se faire rabaisser par les autres c'est très important pour la confiance en soi et de mettre en place des petits projets au départ des choses pas forcément très dures des petites choses et puis ces petites victoires vont vous donner confiance en vous et vous donner de envie de faire pourquoi pas un autre projet un peu plus gros et ainsi de suite sachant que personne n'a le droit de dire vous n'êtes pas capable de le faire et qu'il ya que vous même qui peut vous prouver que vous êtes capable d'aller au bout de vos projets quoi qu'on en dise quoi que du niveau vous partez en quelques années on peut devenir vraiment quelqu'un de très fort et de ceux dans n'importe quel domaine il suffit juste d'avoir la patience cette patience là c'est une vertu c'est à dire qu'il faut vraiment la cultiver la patience du résultat la patience de l'effort la patience de prendre le temps de se dire bon ben voilà ça va prendre des années mais au final je vais y arriver et tout ça fait que vous allez devenir une bonne personne et que vous allez être quelqu'un de serein de poser avec de la sagesse et qui va rayonner autour de vous et attirer d'autres personnes positives voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner sur la peur de l'échec donc en résumé pour tout faire pour éviter l'échec c'est l'adopter donc une bonne stratégie d'être patient de ne pas avoir peur de rater et que chaque échec est une expérience pour progresser et il faudra plutôt le voir comme une victoire si cela m'est là arrive sachant que dans une vie on ne pouvait pas que avoir des victoires et que l'échec fait partie de la vie comme la vie comme la mort comme l'amour comme la haine donc tout ça ça c'est un ensemble et il faut en prendre compte et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'existence donc voilà j'espère cette vidéo vous a inspiré sur certains points si vous voulez me laisser un commentaire ce sera avec plaisir vous pouvez également me joindre sur mon facebook je rappelle que cette chaîne est une chaîne éducative et non pas une chaîne de divertissement donc cette chaîne n'a pas pour objectif d'avoir des millions de followers elle est juste là pour aider les personnes qui comptent pour moi et pour les adhérents que je m'occupe n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez communiquer un peu mes idées et ou inspirer des gens autour de vous et je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à très bientôt